Il y a un autre aspect important à considérer, c'est que ces esprits en souffrance, et nous sommes tous ici à vivre cela, plus ou moins de façon intense, nous souffrons tous. Donc les esprits en souffrance réclament des prières, ceux qui sont ici incarnés et ceux qui sont désincarnés, encore plus parce que pour eux, la pensée est tout, la forme n'est rien, la pensée est tout. Donc lorsqu'ils ont une pensée, c'est notre souvenir vague et lointain, puissance 1000, 10 000, ils le vivent comme à la première fois. Pensons à ça aussi, d'accord ? Donc les esprits réclament des prières, et c'est un allégement de leur peine, ils en ont besoin. C'est comme s'ils ressentaient ce bienfait que nous leur envoyons. Et en réalité, c'est exactement ça. La pensée pour eux est matérielle. N'oublions pas tous ces esprits oubliés de tous. Pour X raisons, ils sont oubliés de nos pensées. Ils sont hors de notre champ de pensée. Ils ont été odieux, condescendants, ils ont fait peut-être beaucoup de mal, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils soient oubliés de tous. Pour qu'ils n'aient pas une deuxième chance, une nouvelle chance de bien faire, d'apprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas eu encore cette occasion. Donc, ayons une pensée d'assistance envers ces esprits oubliés de tous. C'est aussi les aider à se repentir, à comprendre le chemin qu'ils peuvent emprunter, à comprendre comment enfin être en paix. Merci.